Bonjour ! Salut ! Très bien ! Tu es donc Alexandre Gester, n'est-ce pas ? Ouais, Alex Gester. Enfin, en vrai, non, c'est Alexandre, mais... D'accord, on t'appelle Alex. Tout le monde m'appelle Alex, mes parents m'appellent Alex. Bon, Alex Gester, alors c'est bien de signaler. On mettra ça sur le nom de la vidéo, du coup. Du coup, tu es là pour nous... Tu es auteur, tu as écrit des livres, vachement bien, et tu es là pour nous en parler. Ouais. Et du coup... Voilà. Alors, par exemple, si tu devais nous parler de... Nous, on t'a invité sur le festival, parce qu'on est sur une thématique politique. Et donc, on t'a invité aussi parce qu'on trouve que ton oeuvre est vachement bien et colle vachement bien aux propos qu'on essaye d'élargir aujourd'hui, parce qu'on est là pour faire des rencontres avec les gens. Du coup, en quoi tu dirais que Crash et Arbre, pour l'instant sortis sur la série de Tom, sont des oeuvres politiques ? Alors, ça va être plus clair pour Arbre parce que c'est frontal, Crash et plus cryptique, on va dire. Lorsque j'ai développé le projet des Contes du Soleil Noir, je me suis intéressé à un genre qui me passionne depuis l'enfance, en fait, qui est le genre fantastique. Et je me suis posé une question que je ne m'étais pas posée avant, qui était quelle est la place du questionnement politique dans la littérature fantastique ? Et en recherchant un peu, je me suis rendu compte qu'elle était pratiquement zéro. Le fantastique, ça ne semble pas du tout être sa vocation de questionner la politique. À la limite, si ça questionne des thématiques, ça va plutôt être de l'ordre du psychologique, de la névrose, des obsessions, des choses comme ça. Dans le fantastique noble, selon Todorov, c'est-à-dire que le fantastique est l'expression, voilà, disons que, est-ce que c'est de la folie ou est-ce que c'est quelque chose dit qu'en SF, c'est induit par les drogues, etc. Des déformations de la perception, mais en fantastique, c'est rarement politique, voire pratiquement jamais. Alors que la littérature de SF, il y a une mouvance énorme, surtout depuis les années 60-70, qui travaille de fond. Je sais qu'il y a Jean-Pierre Andrévon qui va passer là. Je suis tombé dans la SF tout petit avec Jean-Pierre Andrévon, parce que dans ma bibliothèque locale, il a eu la folie de mettre des Jean-Pierre Andrévon dans la section jeunesse. Ah oui ? Donc voilà, à 14 ans, je suis tombé sur paysage de mort, et il faudra bien se résoudre à mourir seul de Jean-Pierre Andrévon. Et ça a un peu conditionné le reste de ma vie. Et donc, oui, il avait un regard assez noir, assez dur, mais il était en SF. Avec les contes du soleil noir, j'étais plus dans une orientation fantastique, et j'ai découvert une pépite. Un universitaire, alors je n'ai pas la référence en tête, mais un universitaire qui avait travaillé un document très intéressant sur le cinéma nigérian, meilleur cinéma fantastique politique du monde. Ah oui ? Alors déjà, le cinéma nigérian, ça ne me parlait pas. Il se trouve que par hasard, quelques mois après, j'ai été contacté pour mon boulot de doublage par un studio qui faisait du cinéma africain, et particulièrement du cinéma nigérian. Alors je n'ai pas eu à bosser sur des films fantastiques, mais du coup, j'ai eu une meilleure idée de ce que c'était que le cinéma nigérian. Donc pour vous donner une idée, le cinéma nigérian, plus grosse production que le cinéma indien, qui était le premier cinéma en termes de production pendant longtemps, le cinéma indien produisait plus de films que Hollywood, que l'Europe, etc. Il se trouve que ça a peut-être changé, parce que ça date d'il y a quelques années maintenant, peut-être maintenant il y a un autre pays africain qui produit plus que le Nigeria, mais au niveau quantité, le cinéma nigérian était le plus gros producteur, et il y a une grande partie de cette production qui est fantastique. Et en allant étudier un peu, grâce justement à cette analyse universitaire que j'avais lue, à quoi ressemblait le fantastique nigérian ? Le mal, qui bien souvent dans le cinéma occidental est une poupée maudite, ou le diable chez Dario Argento, ou des sorcières, ou l'esprit du mal. Dans le cinéma nigérian, c'est l'argent et le capital. C'est-à-dire que la plupart du temps, pour vous prendre un scénario classique, un homme est engagé par une entreprise qui lui promet qu'il va faire fortune, mais pour faire fortune au sein de cette entreprise, il faut qu'il participe à des rituels dans une cave, dans lesquels on adore la plupart du temps une espèce de divinité, qui peut être une statue en forme de dollar, ou quelque chose comme ça. Et on lui dit qu'il va falloir qu'il sacrifie sa femme, qu'il tue son petit bébé, en gros qu'il vende son âme. Et donc, en fait, on se retrouve avec des choses qui sont, bon, caricaturales, énormes, mais qui prennent le truc de front pour une fois. Ah oui. C'est-à-dire que si on est dans la contestation anticapitaliste, trouvez-moi un film fantastique hollywoodien de ces 30 dernières années qui fasse le boulot de contester frontalement le capitalisme. Il n'y en a pas. Le cinéma d'Hollywood, c'est le cinéma du Nigeria, le fait hyper systématiquement. C'est-à-dire que l'esprit du mal, c'est l'esprit du capitalisme. C'est hyper intéressant ça. Donc du coup, j'ai repris ça. Dans Arbre, on a affaire, bon, l'Afrique n'intervient pas. Elle interviendra plus tard dans les Contes du Soleil Noir. D'accord. Mais bon, il y a un personnage indien, une indienne, qui se retrouve confronté à ce que j'appellerais l'esprit du capitalisme. Il y a un personnage qui apparaît dans le livre à qui j'ai donné le nom d'une entité qui vient du folklore gnostique, Mgr Yao, et qui, dans la manière dont je décris dans le bouquin, est une incarnation même de ce qu'est l'essence, l'esprit, le concept du capitalisme. Ça se passe à Londres, qui est quand même une ville bien placée pour définir ce que c'est que le capitalisme. Et donc, il est le fantôme, à travers justement cet axe fantastique, il est le fantôme du capitalisme. Il est donc le vilain de l'histoire. Et un vilain qui va réapparaître dans le cycle des Contes du Soleil Noir. Donc effectivement, dans les Contes du Soleil Noir, il y a l'idée que le mal est véritablement un concept politique. D'accord, ok. C'est hyper intéressant. Ça se demandait, qu'est-ce qui fait que le cinéma nigérien ? C'est dans le folklore ? C'est comme ça ? C'est dans la culture qui fait que le capitalisme, c'est pas bien ? C'est un cinéma jeune, je pense. La particularité du cinéma nigérien, c'est que, pour ceux sur lesquels j'ai bossé et puis ceux que j'ai vus, vous avez une bande de 3-4 personnes qui ont une caméra vidéo, et qui vont filmer et qui vous font un film de 2 heures avec un budget équivalent à, je sais pas, 200 francs. C'est fou ça. Donc effectivement, on n'est pas habitué à voir ce genre de film en Europe parce qu'on a besoin que les films soient léchés, effets spéciaux, machin. Au Nigeria, les films se vendent sur pas de la porte, au marché, dans une petite boutique du coin de la rue et vous allez avoir des centaines de titres qui ont été faits par, si ça se trouve, le gars de la rue d'à côté en fait. D'accord. Je dirais pas que tout le monde est un peu cinéaste au Nigeria, mais c'est un peu l'impression que ça donne quand on voit le type de choses qu'ils produisent. Et donc du coup, je pense que c'est un pays qui est très impacté par la présence anglo-saxonne, par la présence aussi de beaucoup de pétrole. Je pense que c'est un pays dans lequel il y a une couche de la population qui est consciente qu'ils sont pas maîtres de leur destin politiquement parlant dans ce pays-là. et que sans doute, pour pouvoir évoluer dans ce nouveau cadre que leur a apporté l'Occident, il faut qu'ils s'assujettissent, qu'ils rentrent dans le moule. Après, c'est assez rigolo parce qu'on connaît, peut-être vous en avez entendu parler, il y a un classique qui s'appelle l'arnaque nigériane. Si vous recevez un jour une lettre qui vous dit « Bonjour, je suis l'agent fiduciaire de Monsieur Machin, vous avez droit à un héritage, vous pouvez toucher 3 millions ou 10 millions d'euros, il faut que vous signiez un papier, machin, etc. » C'est une arnaque parce que la plupart du temps, vous allez perdre cet argent. Mais pas mal de films d'Hollywood montrent justement l'envers de la pièce qui est au Nigeria, ces gens qui se retrouvent dans des boîtes dont le but est d'aller arnaquer un Pékin à l'autre bout du monde par le biais d'une plateforme internet ou par le biais du téléphone. Mais dans ces films-là, ils montrent le côté affreux et grotesque de ce process, c'est-à-dire de gagner sa vie et devenir riche en volant les autres, en arnaquant les autres. En fait, il y a une espèce de truc moral. Après, c'est vrai qu'en Occident, depuis Nietzsche, le moral, c'est plus trop un truc qui nous intéresse. On a l'impression d'avoir dépassé tout ça. Après, on le voit avec les élections, c'est un truc qui revient. On pourrait penser que des candidats de gauche, d'Yves Mélenchon, etc., ont un discours moraliste. On a parlé de remoraliser le capitalisme aussi. Donc, c'est quelque chose qui remonte. Moi, la sensation que j'ai et qui est présente dans le cinéma nigérien, c'est que le capitalisme, lui, il ne se soucie pas du tout de morale. L'important, c'est de faire de l'argent. J'avais lu un bon bouquin d'un ex-banquier suisse, qui est par la suite Ziegler, je crois, je ne suis pas sûr, qui avait écrit un bouquin sur, justement, les mafias. Et sa thèse, dans cet essai, c'était de démontrer que les mafias n'étaient que le niveau le plus avancé et le plus assumé du capitalisme. C'est-à-dire que le capitalisme, le but, c'est de faire de l'argent. Alors, que vous vendiez de la drogue, que vous vendiez de la prostitution, que vous vendiez des êtres humains, etc., si ça marche, s'il y a des acheteurs, s'il y a des gens pour verser de l'argent, tout va bien. C'est-à-dire, le but du capitalisme, c'est de faire de l'argent. Il n'y a pas de morale qui est censée être impliquée là-dedans. Et après, il y a effectivement la pensée de gauche qui dit... Alors, du coup, est-ce qu'elle devient morale, la pensée de gauche ? Je ne sais pas trop. Après, moi, dans mon écriture, je veux dépasser les enjeux moraux. Je suis passé par Nietzsche, j'ai lu tout ce qu'il a fait. Et effectivement, la question morale est très discutable et questionnable. Je veux dire, parce que la plupart du temps, la morale, c'est l'outil des puissants. Ça l'a longtemps été. Donc, il faut arriver à dépasser ça, par-delà le bien et le mal, comme il le dit. Mais même par-delà le bien et le mal, on peut être conscient, ce que j'ai essayé d'exprimer dans Arbre, que le capitalisme, c'est un peu un process qui vise à détruire l'environnement, à asservir les peuples, qui est extrêmement destructeur. Et ça, ça fait partie du discours de certains candidats, par exemple à l'élection, de démontrer le parti anticapitaliste. Notamment, c'est son fonds de commerce qui est d'expliquer que le système capitaliste est un système puissamment destructeur. D'accord. Donc, voilà les thématiques que j'ai voulu suivre à travers cette visite dans Arbre. Ça sera visible dans d'autres épisodes des contes. Trash, c'est un peu autre chose. Je suis plus dans des questionnements sur la société spectaculaire, la présence des écrans dans notre vie. Oui. Et l'omniprésence de la catastrophe médiatique, attentats, terrorisme, pollution, etc. Je ne sais pas qui peut y échapper. Oui, c'est ça. Parce que ça vient tout le temps dans notre vision. In your face. Et on est assujettis par toutes ces images, carrément. C'est difficile d'y échapper, de ne pas avoir un point de vue dessus. J'ai croisé un de vos collègues du festival, celui qui m'a ramené en voiture, le runner. Et il m'a dit qu'effectivement, vu l'actualité en ce moment, il ne voulait plus regarder les infos, ne plus suivre l'actu, pas se tenir au courant. Il m'a dit, voilà, j'ai entendu parler de... Comment il s'appelle ce président des États-Unis ? Moitifou, là. De Trump. Donald Trump, voilà. Et de ce qu'il fait avec la Corée en ce moment. Il m'a dit, depuis que j'ai entendu parler ça, je ne veux même plus allumer ma radio, ma télévision. Je ne veux plus en entendre parler. Parce qu'effectivement, si on allume sa télévision, sa radio, on peut avoir l'impression, par moments, qu'à n'importe quel moment, ça peut péter. Complètement. Et après, si on se tourne vers l'histoire, et qu'on voit qu'il y a eu une première guerre mondiale, une deuxième guerre mondiale, et d'autres guerres, que ça se passait notamment en France et en Europe, on peut très vite se mettre à avoir des sueurs froides et à ne pas être bien. J'ai eu des phases où j'étais vraiment pas bien. Mais après tout ça, c'est quand même l'outil... Bon, là, on va partir sur du politique. Mais c'est quand même un... Les médias sont un peu l'outil, justement, du gouvernement. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas... Enfin, ces images n'existeraient pas si ce n'était pas voulu, je veux dire. Du gouvernement, on va dire le service public. Oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Après, les entreprises privées ne sont pas forcément assujetties au gouvernement. Après, tout dépend qu'il y a le gouvernement. Mais en même temps, si on prend la logique, ce qu'on entend de plus en plus, qui est qu'aujourd'hui, les gouvernements ne prennent plus une décision, les gouvernements sont contentes d'appliquer des directives qui viennent de Bruxelles. Et les directives qui viennent de Bruxelles sont fabriquées par des gens qui travaillent avec des lobbyistes, parce que Bruxelles est la capitale européenne du lobbyisme, au final, on se rend compte que les gouvernements prennent des décisions qui servent simplement les groupes privés. Voilà. Donc, effectivement, là, il peut y avoir corrélation entre le monde médiatique et l'État. Alors, effectivement, vu les perspectives du second tour de l'élection, on ne va pas sortir de ça, manifestement. Non, c'est sûr. Voilà. OK. Et sinon, tu as aussi écrit Tourville, du coup. Ouais. Qui... Alors, je ne l'ai pas lu. D'accord. Mais j'ai lu beaucoup de choses dessus. Et apparemment, c'est une sorte d'ovni, un peu. Ouais. Et c'est ce qui... Donc, dans lequel il y a une politique, une certaine politique qui s'organise justement d'elle-même, en fait. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Il y a un point de vue politique qui était directement nourri. J'ai écrit Tourville après avoir passé plusieurs années à me plonger complètement dans Nietzsche, notamment, et dans Guy Debord, et aussi dans certains philosophes plus récents comme Deleuze et Gattari. Et c'est vrai que Tourville est nourri de tout ça. Et en même temps, c'est un gros bordel. C'est-à-dire que je ne voulais pas faire un bouquin de docte. Je ne suis pas, moi, un universitaire carré, sérieux. Je n'étais pas là pour faire un essai. J'étais là pour faire un bouquin délirant sur la fin du monde, mais qui, malgré tout, allait véhiculer tous ces concepts très sérieux. Mais je n'avais pas envie que ça soit dit de manière sérieuse. J'avais envie de faire passer des concepts qui sont lourds pour certains, même très lourds, mais de les exprimer à travers une forme très pop-pop culture. C'est pour ça que le personnage principal, qui est un mec à moitié fou, est quelqu'un qui est rempli de références, qui peuvent être aussi bien la star académique qu'un bouquin de philosophie. Voilà. Il est capable de mélanger tout ça et de fabriquer des aphorismes à base du string de Loana et de Spinoza. Voilà. Donc, c'était un moyen de faire un état des lieux. Et la sensation très claire que j'avais en 2002, et que je poursuis dans les contes du Soleil Noir, c'est quelque chose que je ne suis pas le premier à dire, mais que, manifestement, notre mode d'organisation de société, voire civilisationnelle, va tranquillement et tout droit vers un mur. Oui. D'accord. Et dans Tourville, on arrive au mur. Donc, c'est un roman qui raconte la fin du monde, très concrètement, qui dure un an. Je l'ai écrit en 2002. J'ai commencé en janvier, j'ai fini en décembre. Donc, voilà. Ce personnage se retrouve dans une ville qui s'appelle Tourville pendant cette année-là, l'année 2002. L'année qui a la particularité, qu'il y a eu des élections avec au second tour Jean-Marie Le Pen, ce qui a beaucoup traumatisé la population à l'époque. Il se trouve que dans la ville spécifiquement de Tourville, Jean-Marie Le Pen, au niveau des votes, était passé premier. Donc, il est dans une ville, voilà, où il y a une certaine ambiance, on va dire. Les gens qui vivent dans les cités ne sont pas trop à l'aise. On va dire, lui, il vit dans une cité, dans un HLM, entouré de plusieurs familles venues d'un peu partout. Et il se rend compte que, voilà, dans ce coup, la ville est fermée. Il y a des militaires dans les rues. Il commence à y avoir une très sale ambiance. Et puis après... En fait, je l'ai écrit dix ans avant Dawn de Stephen King, mais c'est un peu le même principe. La ville se retrouve coupée du reste du monde. Donc, je n'ai pas copié Stephen King vu que je l'ai écrit dix ans avant Dawn. Ça, je l'avais lu, je le savais. Du coup, une ville coupée du reste du monde, on va dire que le problème qui se passe à Tourville, c'est une ville qui est coupée du reste du monde comme s'il était sous cloche ou dans une bulle. Quand quelqu'un a pété, il n'y a pas le vent qui va venir chasser. Ça va rester. Et s'il y a une deuxième personne qui pète, voilà, au bout d'un moment, tout l'intérieur de la bulle va se retrouver très nauséabond. Mais après, l'eau qui circule, elle n'arrive pas d'ailleurs, et elle ne repart pas ailleurs. Elle est là et elle tourne en rond. Donc, au bout d'un moment, on ne peut plus la boire. Et l'air qui est là aussi, il tourne en rond. Et au bout d'un moment, on ne peut plus le respirer. Donc, c'était aussi une métaphore écologique qui est qu'au bout d'un moment, si on ne peut plus boire l'eau et si on ne peut plus respirer l'air, qu'est-ce qui va se passer ? Ben, à la fin de tout le monde. Voilà. Et c'est ce qui se passe dans Tourville, effectivement. Le truc, c'est que ce n'est pas directement... La pollution tue pas mal de gens, effectivement, des maladies diverses, x et y. Mais c'est aussi beaucoup la dépression civilisationnelle qui emporte la majorité de la population de Tourville. C'est-à-dire que vivre ça, c'est intenable, ça rend fou. Et donc, il y a une espèce d'épidémie dans cette ville de pétage de plomb de gens qui, principalement, se suicident massivement. C'est les Lemmings, en fait. C'est des gens qui ne supportent plus les conditions de vie dans lesquelles ils sont. Ils sont piégés dans un endroit mortifère. Et donc, tout ce qu'ils trouvent, c'est de se suicider d'une façon ou d'une autre massivement. Et notre héros, qui, lui, a toujours une caméra vidéo dans la main, parce que c'est quelqu'un qui est passionné de filmage, avec sa petite caméra, va se balader pendant tout le moment dans cette ville et aller filmer tout ce qui s'y passe. Voilà. Faire le journaliste en direct de la fin du monde. Donc, voilà. Donc, c'est pas très gai. Mais le héros étant complètement taré et capable de sortir des blagues sur à peu près tout et n'importe quoi, même ce qu'il y a de plus affreux, que le procès, l'idée, c'était de faire qu'on pouvait faire ce voyage dans l'horreur sans étouffer complètement parce qu'il était là pour rendre ça fantaisiste. Voilà. Malgré l'horreur. D'accord. Oui, j'ai aussi lu qu'il y avait donc énormément de références à la fois sur la philosophie et la pop culture et tout ça. Est-ce que c'est pas une manière pour toi aussi de faire une sorte de vulgarisation, de tout savoir que tu as envie de mettre dedans ? Si ça peut donner envie à des lecteurs d'aller creuser par la suite des thématiques, etc. Mais le problème, c'est que c'est tellement une masse, ce bouquin, qu'il est possible qu'une référence, on se dise, tiens, ça, c'est intéressant. Il se passe autre chose, puis il se passe encore autre chose. Mais ça aussi, c'était voulu. Le monde médiatique, le monde spectaculaire, comme dit Guy Debord, il dit, dans le monde spectaculaire réellement inversé, le vrai n'est qu'un moment du faux. C'est-à-dire que vous allez voir un super documentaire sur le capitalisme qui vous explique les enjeux, etc., mais il n'existe que parce qu'il y a de la pub avant et de la pub après. La réalité du système médiatique, c'est la pub avant et la pub après qui financent, qui fait que vous avez une télévision que vous pouvez regarder et que vous avez les moyens de recevoir le message parce qu'il y a des sous pour que ça existe. Mais les sous, ils n'existent que parce qu'il y a une pub avant et une pub après. C'est-à-dire qu'à la place de votre documentaire super éclairant et éclairé qui va vous enrichir, il pourrait y avoir n'importe quoi, un dessin animé ou n'importe quoi, peu importe. La seule chose qui compte vraiment, c'est qu'il y ait une pub avant, une pub après, une pub avant, une pub après. Ça, il suffit d'allumer RTL le matin pour s'en rendre compte tout de suite. Vous pouvez mettre n'importe quoi entre les pubs. L'important, c'est qu'il y ait des pubs, en fait. Donc, ouais, Tourville a cette forme-là. C'est-à-dire que c'est du grand mix de tout et n'importe quoi, de l'important et du dérisoire. Et quand vous êtes sur Internet aujourd'hui en 2017, vous pouvez passer votre temps à passer de choses qui sont essentielles et de choses qui sont complètement futiles et tout ça se mélange. Ce ne sont que des choses dans votre écran. C'est pareil, en fait. Oui, on parle souvent de l'article du monde à côté de la vidéo des petits chats. Par exemple. C'est souvent ça, oui. Donc, l'idée, c'est qu'au bout d'un moment, par deux bords, ce que j'ai compris, ça ne sert plus à rien de discuter du contenu du média. La seule chose qui est vraiment importante, c'est qu'il y a un corps qui est assis devant une télévision. Là, le Comité Invisible, qui vient de sortir un nouveau bouquin, Maintenant, qui s'appelle Maintenant, dans le premier chapitre, j'ai lu que le premier chapitre pour l'instant, dit « Tous les questionnements politiques, etc. sont perdus d'avance parce que tous ces questionnements sont faits par des gens qui, réellement, sont assis devant des écrans. » Et que changer la société, ce n'est pas un corps assis devant un écran qui va le faire. Il n'y a que quelqu'un qui va sortir de chez lui, qui va bouger et qui va agir, qui pourra changer quelque chose. Des gens assis devant un écran ne seront que des gens assis devant un écran. Et je pense, il y a des gens qui essaient de me faire croire, qui essaient de penser que parce qu'ils vont signer des pétitions, ils vont changer le monde. Donc, c'est sympa. Moi, je veux bien. Je ne vais pas leur dire du mal. Mais je ne vais pas aller les suivre et me battre avec eux pour signer une pétition. Je veux dire, des pétitions, il y a des millions. Et malgré tout, on a Le Pen et Macron au deuxième tour. C'est comme Le Canard Enchaîné, ça m'a toujours surpris. C'est un journal qui existe depuis longtemps, peut-être même 100 ans, je crois, ou très longtemps. Il n'arrête pas de balancer des scoops et des bombes. Mais est-ce que ça a rendu le monde meilleur ? Est-ce que ça a vraiment fait changer les choses ? C'est super qu'il y ait de la contestation. Mais la contestation n'est qu'une petite bulle parmi un vaste ensemble qui, lui, n'est pas censé changer. Le capitalisme accepte qu'on critique de l'intérieur. À partir du moment où on n'est qu'un petit fêtu à l'intérieur. Mais qu'on reste un morceau, un rouage de l'ensemble. Oui, c'est un permis là-dedans. Vous avez le droit d'ouvrir votre gueule parce que de toute façon, ça n'a aucune importance. C'est déprimant. Il n'empêche qu'on est vivant, on est là, on est des corps. On est là pour discuter, pour échanger, pour se transmettre des choses et être vivant. Oui. C'est assez super. Après, ça va passer par l'écran. Désolé de vous dire que vous êtes assis devant un écran. Une fois que l'interview sera terminée, vous sortez de chez vous et puis vous faites un truc. Je ne sais pas, aller danser, aller faire l'amour, n'importe quoi. Un truc qui n'est plus devant l'écran. C'est un bon message, ça. Super. Et sinon, on avait discuté de ça un peu avant, mais tu n'as pas eu le temps vraiment encore de voir tout le festival des intergalactiques. Parce que c'est le début. Il faut le préciser, quand même, c'est important. Mais du coup, qu'est-ce que tu penses du fait que cette année, déjà c'est un festival de science-fiction, mais cette année, on a décidé de parler de la politique. Bon, c'est en raison parce qu'on est entre les deux tours des élections. Donc ça, ça a tombé sous le sens. Bref. Mais du coup, qu'est-ce que tu penses de cette démarche-là ? Parce que le gros challenge là-dedans, est-ce que ça va intéresser les gens ? Qu'est-ce qu'ils vont en sortir ? Qu'est-ce que tu en penses toi ? Je pense que... Je fais juste une parenthèse. Moi, je suis investi dans l'associatif, mais pas au niveau culturel. Enfin, culturel, ça ne veut rien dire, laissons tomber. Pas au niveau des livres, etc. Je suis dans une AMAP et dans une asso qui fait des cantines paysannes, des cantines avec des produits locaux, etc. Donc c'est plus une démarche qui est de l'ordre du rapport entre le rural et l'urbain et avec l'écologie aussi. Et aussi avec l'économie, c'est-à-dire une économie alternative, c'est-à-dire que depuis que je suis dans ce réseau-là, je ne fous plus les pieds et je ne foutrai plus jamais les pieds dans un haut champ, par exemple. C'est bien ! Et pour moi, ça, c'est plus politique à la limite que me prendre la tête à signer des pétitions pour X et Y, etc. C'est là où mon corps entre en action. C'est-à-dire que tous les lundis, j'y vais, j'organise la distribution, on soulève les caisses de pommes de terre, machin, le pauvre, on reçoit notre paysan, on fait le truc. Et à la fin, on mange et on est content d'être ensemble et on passe un super moment, on vit quelque chose. Donc oui, pour ce qui est d'une convention de science-fiction, c'est bien de parler, c'est bien d'échanger les idées. Après, il faut que les idées… Mais c'est le cas. J'ai vu que dans la cour, il y a un stand sur lequel il y a des petits livrets. Il y a un Fab Lab, des endroits où on fabrique. Il y a un atelier lié à l'écologie. Il y a aussi des militants qui sont là, qui proposent toutes sortes de thèmes. Ça ouvre des portes vers l'action. Et je pense que l'ASF, moi, elle est géniale parce qu'elle m'a ouvert des portes. Jean-Pierre Andrévon, je veux dire, Jean-Pierre Andrévon était un auteur qui, dans les années 70, et c'est un tournant dans l'histoire de l'ASF, a fait rentrer l'écologie, la question écologique et les risques écologiques dans la littérature. La littérature de l'ASF. En Asimov… Asimov ? Oui, il en a parlé légèrement dans Président de la Sondation en 51, mais oui. Mais légèrement, légèrement. Au point d'en faire un cri de rage et quelque chose qui est central dans de nombreux romans, Andrévon et quelques autres. Moi, j'ai connu Andrévon. Il y a eu d'autres auteurs de cette génération-là. Mais la génération après 68, des années 70, Gandhar et un gigantesque conte écologique. Oui, c'est sûr. Donc, j'ai été marqué par ça parce que j'étais tout petit et que ça m'a marqué. Et donc, depuis tout petit, cette question de l'écologie, etc., me semblait assez centrale. Parce qu'aujourd'hui, Mélenchon, dans son programme, le dit, il y a le feu au lac. On est devant une urgence planétaire, une urgence qui est radicale et qui est plus importante que dix autres sujets qui sont abordés de petits agencements économico-politico à deux balles, etc. Là, on a affaire à une question de vie ou de mort, en fait. C'est un peu ce que je voulais raconter dans Tourville. Je voulais faire dans Tourville le trauma par l'exemple. Comme Zimandias, dans Les Watchmen, provoque une sorte de fin du monde en faisant péter des tours à New York, en détruisant un quartier de New York par une fausse attaque extraterrestre, pour faire flipper la population du monde et faire qu'elle se calme. Comme dans le jour où la Terre s'arrêta, pareil, où une menace venue de l'extérieur dit, voilà, vous êtes sur le point de vous détruire, il faut que vous arrêtiez vos conneries. Tourville, c'était un peu ça. C'était, regardez, si on continue à faire nos conneries dans notre bocal, au bout d'un moment, on ne pourra plus vivre dans le bocal, on va tous y mourir. Mais ça ne suffit pas. C'est bien qu'un lecteur reçoive à travers un livre, à travers une œuvre, etc. Mais après, on ne peut rien faire de plus pour le pousser à passer à l'action. C'est-à-dire que, déjà, j'ai plus de goût pour ce qui est de lire un livre que d'être devant un écran. Je suis trop devant un écran, de toute façon, je suis geek aussi. Mais je me rends compte des limites de ce que c'est que d'être devant un écran. Il y a le moment où il faut sortir et passer à l'action et bouger. Alors après, voilà, il y a eu les nuits debout, il y a le comité invisible qui a toute une réflexion sur l'action directe, on va dire. Ça, ce n'est pas super bien de le dire en public parce que je ne sais pas si les gouvernements qui se mettent en place vont être très tolérants vis-à-vis des gens qui veulent être dans l'action directe. Mais voilà, il y a un moment où on reçoit les informations, où on réfléchit, puis il y a un moment où on se met à bouger, à faire quelque chose. Là, c'est effectivement joliment organisé pour ce qui est de ce premier temps, où on discute, on réfléchit, on échange, etc. Mais je pense que ce qui est important, c'est après, de passer à la deuxième phase où on fait quelque chose. D'accord, ok. Le message est passé, je pense. Non, mais c'est très bien, je veux dire. D'accord. Bon, je pense que ça va toucher à sa fin. Juste après, pour une dernière question. Là, c'est vraiment plus culturel, du coup. Quelles seraient les œuvres que tu conseillerais au niveau de la politique ? En science-fiction de préférence, mais pas forcément. Ah, en science-fiction de préférence. Si c'est possible. Si c'est possible, ouais. Bon, après, je m'inquiète. Norman Spinrad va être là. L'une des méga claques que j'ai eues dans ma vie, c'est Jack Barron et l'éternité. D'accord. Parce que c'est un mélange de technologie, de médias et de politique. C'est-à-dire, que se passe-t-il quand un présentateur de Télestar est au courant d'un scoop concernant une entreprise qui fait une saloperie sans nom ? Et qu'il a la possibilité de l'annoncer en direct devant la moitié de la population. Est-ce qu'il va le faire ? Est-ce qu'il ne va pas le faire ? Quel genre de pression ? C'est brillamment écrit et on est dans ce délire du rapport médias-politique. D'accord. Donc ça, c'est un grand classique. Plein d'endrévons. Je ne saurais pas les nommer. Et il y en a plein d'autres. Mais en fait, j'aurais envie de dire, s'il faut donner des livres, ce n'est pas de l'ASF. Il faut lire La société du spectacle de Debord, pour ceux qui ne l'ont pas lu. D'accord. Ça peut paraître prise de tête comme bouquin. Il y a des passages qui font un peu technique troskiste ou je ne sais pas quoi. Mais en même temps, c'est très simple. Moi, j'ai lu La société du spectacle à Paris. Je le prenais dans le métro. C'est des petits paragraphes. Je lisais un paragraphe. Je m'arrêtais et je regardais autour de moi. Et je voyais les affiches publicitaires, les gens, machin, etc. Et d'un seul coup, je comprenais ce que je venais de lire. Je voyais l'application de ce qu'il était en train de me décrire dans le décor autour de moi. En fait, il faut le lire doucement et confronter ce qu'il est dit à la réalité qui nous environne. Et on se rend compte que très vite, ça se répond et ça se parle. D'accord. Et ça nous explique. Il a fait une adaptation en film. Donc, pour ceux qui n'ont pas le courage de lire le bouquin, on peut trouver ça en noir et blanc. D'accord. Et c'est hyper déprimant, je vous le dis tout de suite. Mais ça a l'avantage d'être hyper lucide aussi. Aussi lucide que peut l'être un Bret Easton Ellis quand il écrit American Psycho ou Glamorama. Qui serait un autre bouquin que je pourrais conseiller. Ok. D'accord. Voilà. Très bien. Super. Merci beaucoup. Et à la prochaine.